hey guys c'est idara bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire un haul parce que je pars en voyage sur ma chaîne anglaise j'ai fait quelques hauls ils aiment bien je sais pas pour vous les français mais les américains les canadiens les angleteriens ils aiment bien les hauls donc je me suis dit pourquoi ne pas faire ça sur la chaîne française aussi donc je pars en vacances à bali et en fait c'est pas vraiment des vacances c'est sponsorisé par une agence de voyage qui s'appelle travel beta cette vidéo n'est pas sponsorisé par eux donc on s'en fout c'est un truc de fou je suis payée pour partir en voyage je me rends pas compte encore je suis une vraie influenceuse donc je vais commencer avec bouhou j'adore beaucoup parce que ben la qualité n'est pas mal surtout les prix sont vraiment genre abordables et aussi le fait qu'on puisse renvoyer des articles qui ne vont pas gratuitement j'ai pris des des mules apparemment ça s'appelle des mules qui a woman écrit dessus je trouve ça cool pour voyager dans certains aéroports on demande d'enlever les chaussures avec un jogging un t-shirt si ça dépend de votre style mais moi j'aime beaucoup j'aime pas trop le rose mais le rose poudré ça ça passe ça c'est 11 euros c'est un truc de fou je les ai pris en taille 41 parce que moi j'ai des grands pieds mais je suis grande en même temps c'est proportionnel ne vous inquiétez pas ensuite j'ai pris un bracelet de cheville à 5 euros et j'aime bien les petits coquilles dessus ça fait très africain ça me rappelle mes origines ensuite à ça j'adore donc c'est une robe maxi en satin à imprimer zèbres vendu sur les côtés j'aime trop les descriptions en français et je l'ai pris en taille 38 et ça a coûté seulement 17 euros c'est un truc de fou les prix et ça me rappelle beaucoup le style de iman haman quand je les ai vu porter une robe comme ça je savais que moi aussi je voulais une robe comme ça pour banni ensuite j'ai pris un short en jean taille haute et ça a coûté 23 euros et j'ai pris en taille 38 et j'espère que ça va m'aller à la taille parce que même si j'ai pas beaucoup d'anges j'ai vraiment une petite taille j'ai aussi des fesses donc les shorts derrière ils ont tendance à bailler un basique à avoir en vacances je parlais de ça c'est assez taille haute je mesure 1 m 75 ans c'est un peu serré c'est un peu c'est un peu limite ensuite j'ai pris un top et un short coordonnées en taille 38 et ça a coûté 23 euros ce que j'aime bien aussi avec beaucoup comparé à genre misguided par exemple c'est que quand ils ont des pièces qui vont ensemble ils les vendent ensemble à un prix abordable je sens que ça va être un peu transparent j'ai pris du jaune parce que la balise il ya beaucoup de vert 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 gitture n'ont pas de faire gitture de verdure ouest beaucoup de verdure ça se dit même perdu je sais pas tu dis le jaune ça va vraiment contrasté avec la verdure comme c'est beau quand on est bronzé le jaune comme ça oh my god comme j'ai hâte en effet il est hyper transparent bon j'espère que ça vous gêne pas de voir mes tétons je suis le genre de personne je m'en fous si on voit mes tétons vous pouvez même voir ma culotte à travers vous pouvez même voir les étiquettes du bas je peux prendre de belles photos avec ça mais aller en ville habillé comme ça je pense pas que je pourrais ensuite encore moins cher c'est un jupe mini serpent fluo à 9 euros donc c'est du citron vert cette couleur est super tendance bon c'est pour les vacances c'est plus pour les photos qu'autre chose peut-être un jour je le remettrai en boîte ou même avec un t-shirt mode décontracté avec des baskets blanches je sais pas mais j'ai pris juste pour vraiment recréer ce look que j'ai vu sur le site et franchement pour 9 euros c'est pas mal du tout waouh c'est court quand même je me ferais trop aborder en ville c'est un truc avec ça en tout cas ça me va bien donc j'ai quand même pris un pantalon long parce qu'on sait jamais peut-être il ya des endroits où il faut on peut pas mettre des mini shorts un pantalon coupe large imprimé léopard couleur vert je l'ai pris en taille 38 et ça a seulement coûté 17 euros mais c'est un truc de fou c'est pris en plus c'est assez léger comme matière et ça peut être cool avec un crop top noir j'aime trop ça me sert bien encore une fois ça me donne de belles fesses et j'aime trop les jambes je suis assez grande c'est rare que les pantalons arrivent jusqu'à tout en bas donc c'est top avec des talons ça sera pas trop cool non plus c'est tellement confortable chez pretty little thing j'ai acheté deux robes cette robe style serpent franchement c'est trop beau porter avec des talons nude 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 en plus ça me va super bien il y a un beau décolleté ça fait vraiment genre séductrice quoi ça c'est une robe qui montre bien les formes aux bons endroits et j'adore la deuxième robe que j'ai pris j'adore c'est trop mon style c'est inspiré par versace j'aime bien que ce soit pas les couleurs typiques de versace du noir et du jaune parce que ça on l'a déjà tellement vu partout déjà j'adore les manches larges comme ça un peu comme les kimonos un peu style asiatique c'est un décolleté plongeant jusqu'au nombré ça par exemple je mettrais sans soutien gorge même si j'ai des tout petits seins c'est pas grave j'aime bien le look ça fait top modèle qu'on a rien et il y a des vêtements où c'est ça passe mieux qu'on a des petits seins il y en a d'autres ça passe mais quand c'est plus j'ai des talons noirs je vais vous montrer que j'ai pris de chez mes cadets qui est ronde je vous montre tout de suite chez mes cadets j'ai pris des talons noirs en velours tellement simple mais tellement sexy ça c'est mon genre de talons préférés c'est des bretelles toutes fines on pourrait même dire que c'est une marque je sais pas yves saint laurent parce que c'est du velours ça fait tellement plus chic ça fait tellement plus classe mais bref j'adore cette robe et j'ai hâte de la mettre ah oui j'ai même des lunettes de soleil en plexi orange donc ça passe trop bien avec ça vous allez voir allez me suivre sur instagram chez mes cadets j'ai aussi pris une deuxième paire de chaussures dans le même esprit en fait quand je pars en vacances j'aime bien prendre des paires de chaussures qui peuvent être facilement portées avec le plus de tenues possible j'ai pris la version plate de ces talons donc j'ai pris des sandales avec des bretelles hyper fin une bretelle à une bretelle fine des bretelles fines pour les locaux je vais pas porter des talons et je veux porter des chaussures plates j'ai des sandales et ça donne à peu près le même style petit conseil au lieu de prendre tous les chaussures qu'on a prenez en plus le noir ça va avec quasiment tout soit le noir soit le nude et ça le 41 par contre ça me va super bien par contre des talons sa taille un peu petit donc peut-être prenez une plus grande taille en talons que votre taille habituelle et dans ses sandales vous pouvez prendre votre taille normale en habit chez mes cadets oh my gosh j'ai pris cette combinaison elle est trop belle portée surtout que c'est exactement la même couleur que mes yeux épaule nu c'est serré à la taille donc donne vraiment l'impression d'avoir des hanches alors que j'en ai pas ça par exemple avec ses sandales or c'était c'est trop beau j'ai déjà essayé c'est top top je vous montre en images là j'aime trop les manches larges c'est un truc je sais pas pourquoi mais ce style là ça me rappelle plutôt l'espagne les manches espagnoles je sais pas si vous connaissez ego official en france mais c'est un site de chaussures et regardez moi ces chaussures oh my god fire elles sont pas trop belles et pour vous dire la vérité la qualité n'est pas top ça se voit que ça vient c'est de la chine on trouve les mêmes chaussures sur aliexpress à genre dix fois moins cher et c'est donc j'ai commandé cette paire de chaussures en taille 41 déjà j'avais trop les nerfs parce que mon chien avant même que je porte regarde ce que mon chien fait du coup je pouvais pas les rendre même si j'ai pris une taille 41 elles sont trop petites pour moi mais prenez une taille plus plus grande que ce que vous prenez d'habitude ah oui les retours ne sont pas gratuits donc c'est chiant mais elles sont trop stylé like damn ça m'a coûté presque 40 euros oh en plus mon chien lisa j'ai trop les nerfs j'ai acheté quelques trucs chez edgy de temps en temps je travaille chez edgy en tant que vendeuse quand j'ai du temps libre si je veux me faire un peu plus d'argent de côte à côté chez edgy j'ai pris ce petit sac à dos serpents trop qu'il ya dans a et à mon câble qui sort donc j'ai pris ça pour prendre dans l'avion donc là dedans j'aurai tout ce que je veux garder avec moi dans l'avion et en même temps je prends la petite valise franchement c'est tellement pratique de porter léger et tirer tout ce qui est lourd et donc ma petite valise j'ai commandé ça sur amazon j'attends encore que ça arrive j'espère que ça arrive aujourd'hui ce que je pars demain à deux heures à 14 heures et je les pris en blanc pour aller avec le petit sac c'est sûr que je vais voyager en noir vous allez voir mon look aéroport sur instagram allez me suivre naidara baby ça c'est de edgy aussi j'adore on dirait pas un peu le style de rihanna ça se dit mieux dans français depuis avant je dis mieux je sais même pas si ça se dit voilà c'est tout ce que j'ai acheté pour les vacances en termes de d'habits je vous ai pas montré ce que je prends de mon dressing personnel aussi c'est sûr que je vais avoir trop de choses et que je vais devoir faire un tri voilà dites moi quelle pièce vous a plu le plus désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps et franchement je vais essayer de mieux de mettre plus sur la chaîne française n'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si vous devez voir si vous voulez voir plus sur ma chaîne ah oui et appuyer sur la cloche comme ça vous savez quand je mets une vidéo parce que quand vous avez pu constater c'est très 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 irrégulier vaut mieux avoir cette cloche pour vous avertir avertir avertissement en plus je vais passer un peu de temps à new york après bali avec ma famille donc ouais dites moi ce que vous voulez voir à c'est tout pour le moment bye guys